hey bienvenue dans ce nouvel épisode du guide pour bien débuter au blitzball on continue les matches et normalement on joue contre les ranzo la dernière équipe voilà et bah c'est parti donc les ranzo c'est une équipe très physique vous allez voir ça alors un petit peu avant on va parler de la simulation alors vous pouvez voir les techniques clés qu'on a parlé l'autre fois je vais vous montrer ça je check un petit peu les techniques alors les techniques clés donc faut prendre tac le venom par exemple pour tidus en premier ensuite tac le saigné plus et anti venom plus voilà donc plus on va débloquer de techniques clés et plus on aura de choix de d'assimilation en fait et ça se fait en fait l'assimilation sur les autres joueurs selon les techniques qu'ils ont voilà par exemple tidus là il peut assimiler les clés caractéristiques en bleu voilà waka je crois que sa technique clé c'est tir carnage il me semble alors les techniques grise donc vous pouvez pas les prendre forcément et les bleus vous pouvez les prendre alors c'est tout simplement ça et ça se passe lors du jeu en fait quand la technique va être faite et bien il va falloir appuyer au bon moment bon timing pour pouvoir l'assimiler et après vous pourrez la mettre en place pour votre joueur bon bah ce que je regarde voilà c'est que les rangs de saut donc c'est une équipe physique comme je disais alors leur gros point faible c'est la vitesse ils sont au alentour de 40 à peu près mais bon c'est des tanks c'est des tanks qui ont un physique de fou ils ont un bon tir ils ont un bon taux de passe enfin moyen quoi la normale j'ai envie de dire ils ont un bon taux de tacle je crois un petit peu plus que la normale voilà mais vraiment eux ce qui ce qui pêche c'est la vitesse et vous allez voir que des fois c'est complètement complètement craqué on l'a déjà vous voyez gaznak a passé trois de nos joueurs alors là on a nos deux défenseurs alors bota au bas de d'accord de 14 14 bota en tacle il choppe 20 en ph joli ok bota qui nous surprend on va passer ça à waka ok ok réceptionne et par exemple là on va avoir le droit voilà vous voyez comment ça se passe ils sont pas du tout rapide ce qui fait que j'ai aucun interposant voilà j'ai juste à tirer 18 à 10 ça rentre voilà c'est ça le truc c'est ça le gros problème alors pour pour comment dire contrer ça vous pouvez vous avez un joueur qui est très lent vous pouvez lui mettre agressivité ça peut ça peut compenser un petit peu la vitesse mais là c'est vrai que 40 c'est très très faible quand vous avez des joueurs à une moyenne de 60 alors imaginez un joueur qui a plus de 60 c'est fou c'est complètement fou alors c'est pareil ils vont peut-être pas tous rester à ce même niveau de vitesse les rangs de saut je connais pas tout par coeur mais il y en a qui vont sûrement évoluer il y en a peut-être qui vont régresser aussi je sais pas allez bota encore un tacle oh et il est en forme bota il est chaud il est chaud là là il se rattrape de toutes les erreurs qu'il a fait alors on va passer ça ouais nos attaquants ils sont pris on va prendre les tirs on va essayer de se démarquer ouais bon allez on va passer ça à tidus tiens je vais peut-être vous montrer la la sphère shoot un tir qu'on n'a pas vu alors faut que je déborde puis un gars tire s'faire shoot ouf tacle carnage us ouch bon je montrerai ça une autre fois alors irga qui a la balle irja même il n'y a pas de u alors tidus s'interpose waka bon vous voyez même les défenseurs ils ont un taux de ph assez impressionnant elle a 14 irja qui est une des défenseurs que j'apprécie le plus bon hormis sa vitesse il n'a pas beaucoup augmenté mais ça va devenir un vrai tank enfin on aura l'occasion de revoir ça alors ça passe à l'attaque qui est tout aussi lente argeil laetis s'interpose bon 17 face à 6 voilà ça va pas loin passe à basique basique 18 en ph 3 en passe alors ils n'ont pas beaucoup de passe les attaquants par contre ouais voilà donc on réceptionne waka alors faudrait que je me démarque un peu je déborde des basiques ça devrait le faire alors waka il n'a pas beaucoup de passe non plus c'est normal c'est des attaquants allez à botta ouf un en passe il restait que un en passe et c'est nickel alors botta il a 7 on va passer ça à laetis bon ils sont très défensifs là en ce moment les rangs de saut euh je vais plutôt faire une passe 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 venome oh bah il la touche même pas c'est très bien enfin c'est très bien ça aurait été bien qu'il ait un poison allez bon bah là du coup tir jet shoot il n'y a pas trop le choix normalement ça rentre 20 en tir face à 10 en arrêt sachant que je ne suis pas très loin donc la puissance du tir voilà ne va pas baisser ah main sur de Zamzy mais but quand même but et on est à 2-0 donc on est bien on est bien ok alors attention encore 3 joueurs je suis sur euh jasna je suppose que ça se dit comme ça qui passe à Nubei Nubei attention que va t'es le faire elle réceptionne et c'est la mi-temps bon on est à 2-0 c'est très très bien il n'y a pas de problème alors ok il n'y a que Gazzna qui a fait un niveau nous Waka et Bota alors ok 5 en passe bon c'est déjà bien et Bota que dalle bon je ne change pas ses habitudes allez on sélectionne tout le monde bon là je n'ai pas eu l'occasion d'assimiler de technique malheureusement mais ça viendra on a l'occasion on aura l'occasion de voir ça ouh bah là il y en a pas mal dis donc qui sont en bleu que je peux assimiler allez anti-carnage Politi Jasu tacle saigné bah allez c'est parti bon je ne sais pas si c'est leur technique clé mais je m'en fiche honnêtement Equipa que dalle allez c'est parti pour la deuxième mi-temps un engagement est-ce qu'on va réceptionner non c'est encore Jasna qui l'a donc il y a 3 joueurs bon je pense qu'il va encore passer il y a il a 20 empires c'est énorme c'est un mur c'est un tank le machin voilà pas de problème même il lui reste beaucoup de ph en plus cette fois-ci il va se fêter à nos deux défenseurs qui ont un peu plus de tacle tacle venum ah bah la bota il a fait que cette très mauvais bon alors il passe il passe la basique en attaquant il file droit alors est-ce qu'il va tenter un tir deux joueurs sur 8 il va dribbler il peut s'en sortir oh bien bota ok j'ai rien dit tu t'es bien rattrapé bota qui aura fait un super match parce que là les 2-3 interventions qu'il a fait s'il avait pas réussi à les prendre à mon avis on serait pas à 2-0 enfin on serait peut-être à 2-0 mais pour les rendre sauts Waka Waka qui file tout seul au but est-ce que je vais réussir ah non il s'interpose quand même allez tire venum on essaye de la dépasser oh 17 ah non c'est chaud ah c'est trop chaud et en plus on perd la moitié de nos ph bon est-ce qu'on va oh 3 joueurs elle elle a pas peur yes yes tidus qui reprend la balle allez il file tout droit bon bah là je suis tranquille je vais pouvoir vous montrer le sphere shoot voilà qui choisirait aléatoirement le nombre de tirs impeccable enfin sur un sur une base de données je crois je sais plus de combien c'est mais voilà ça choisit au pif et souvent ça donne bah des bons chiffres ok jazna ah cette fois-ci que sur un joueur tidus bon pas de problème tidus qui fait 5 au lieu de 4 en tacle bien même si ça sert à rien letty bon pareil individuellement c'est ça sert à rien forcément faut attendre qu'il un max de joueurs dessus là par exemple on a nos deux défenseurs pardon 7 allez t'as 10 jazsou bien joué impeccable alors jazsou sachant que jazsou est notre joueur le moins le moins haut niveau donc c'est très bien ah oui c'est vrai j'ai oublié les ph euh le 600 ph euh on va repasser par les tirs les tirs au centre hop on va passer ça à tidus ok et là bon là maintenant j'ai des HP donc on va pouvoir déborder tir jet shoot voilà impeccable et ça devrait forcément rentrer 20 à 10 encore donc vous voyez c'est bon c'est les premiers matchs qui sont pas faciles mais là on commence à vraiment avoir de de l'expérience et ce qui fait que on commence à être à l'aise alors ça va pas durer c'est là pour l'instant c'est jusqu'au niveau ouais niveau 50 à peu près mais ça ça risque de changer pas mal après bon comme comme vous l'avez vu tidus ça reste fiable assez souvent mais je sais pas ce que ça peut donner si on garde l'équipe des base orax de base mais de toute façon vous allez voir que on va parler du reste de l'équipe là juste après ce match les quelques joueurs qu'on a pas fait on va voir leurs caractéristiques leurs avantages et leurs inconvénients alors est-ce qu'ils vont marquer un but on est quand même à 4-0 contre les ranzo on est bien est-ce qu'il va encore nous faire la surprise botta ouh c'était pas loin il restait 2 en physique basique qui est tout seul devant le but que va-t-il faire c'est un tir 11 à 9 ça peut rentrer ça baisse un peu 8 oh tir vrillé oh il la dévie c'était serré je pense alors les tickets à la balle que va-t-il faire bon il est pas embêté sachant qu'il a beaucoup plus de vitesse que les joueurs des ranzo allez Waka on va peut-être essayer de se oui il n'y a plus beaucoup de temps on va se mettre en retrait et vite hop tir venome allez 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 vite ah bah de toute façon ça rentre pas bon j'aurais tenté avec ça à faire parce que j'aurais été à la confrontation j'aurais eu les 2 défenseurs donc c'était pas la peine alors yes on prend du level encore Thilus rien bon les tirs en tire et botarien bah dis donc décidément ah zagir chez les guado ou remplacer par vivcha ah voilà on commence à avoir certaines équipes recruter en plus recruter des bons joueurs bon bah on est premier ex aequo c'est très bien on a les meilleurs buteurs bon bah nickel maintenant on va passer aux joueurs des bz oracle on va commencer avec jassu j'ai oublié de préciser que tous les joueurs des bz oracle sont disponibles dans le vestiaire de droite à lucas jassu c'est un défenseur moyen voilà il a un taux de vitesse à 67 au niveau 99 donc un taux de vitesse un peu plus élevé que la moyenne c'est intéressant 50 en hâte donc c'est très moyen pour un défenseur voilà c'est la moyenne pour moi 52 en passe donc c'est bien ça pour justement relancer les contre attaques 44 en intervention c'est pas énorme pour un défenseur et 20 en tir et en arrêt bon ça c'est pareil y'a pas besoin donc un défenseur très moyen mais quand on est en déj de thunes voilà 10 gils à payer par match c'est pas énorme on va passer à bota alors bota c'est pareil c'est un défenseur assez moyen on a un salaire par match cette fois ci qui est de 50 gils alors au niveau de la vitesse elle reste constante du niveau 1 au niveau 99 34 en ph bon c'est pareil c'est pas foufou mais pour un défenseur ça permet de s'en sortir sachant que les attaquants en moyenne n'ont pas beaucoup de tacles alors en parlant de ça lui bota il a 46 en hâte c'est pas beaucoup hein c'est pas énorme ensuite il a 33 en passe c'est pareil c'est pas beaucoup c'est moyen pour un défenseur et sa statistique la plus intéressante c'est l'interception qui est de 64 un des meilleurs un des meilleurs défenseurs à avoir cette statistique 26 en tir et 20 en arrêt on va passer au milieu de terrain donc l'éti qui a une vitesse constante aussi de 1 à 99 il reste à 60 61 en ph donc pour un milieu c'est ce qu'on demande essayer d'être un sac à pv même si bon là c'est pas énorme non plus ça suffit 37 en hâte voilà il en faut un peu pour un milieu de terrain histoire de gêner quand même les constructions d'attaques 83 en passe c'est impeccable c'est même très bien pour un milieu de terrain 39 en interception c'est pareil il en faut un petit peu 39 en tir c'est pareil on sait jamais un milieu de terrain ça peut être très vite devant le but aussi donc l'éti pour moi c'est un très bon milieu de terrain et en plus son salaire par match est seulement de 40 gilles c'est un très bon milieu de terrain c'est un très bon milieu de terrain et on va finir par dato donc le deuxième attaquant des baiser orax alors lui il est aussi intéressant car vous voyez déjà la vitesse niveau 1 à 60 comme beaucoup de joueurs mais à 99 il finit à 90 donc un joueur très très rapide qui peut semer facilement la défense au cas où il est rattrapé par la défense il a quand même 65 en ph c'est intéressant 26 en hâte bon là pour un attaquant forcément il n'y a pas beaucoup de tacles 34 en passe c'est pas beaucoup non plus on sait jamais c'est bien d'avoir un petit peu de passe parce que sinon il faut faire que de tirer mais la vitesse qu'on pense comme je disais interception 26 bon voilà pareil il n'y a pas besoin d'avoir des grosses stats de fou pour un attaquant et 62 en tir bon je trouve que c'est un petit peu un petit peu léger là quand même et 20 en arrêt voilà c'est sur ces présentations qu'on finit cet épisode à la prochaine salut salut